Hello tout le monde, bienvenue dans ce daily vlog de janvier numéro 17 j'espère que vous allez bien nous sommes donc aujourd'hui le lundi 17 janvier il est 6h39 exactement je me suis levée donc il y a plus d'une heure vous le savez je me lève tous les matins à 5h15 du coup de base je vais plus tard à la salle mais là je vais y aller maintenant puisque j'ai électrodépôt qui vient d'intervenir pour la plaque de cuisson enfin donc comme il peut venir de 8h30 à 13h je vais y aller maintenant en plus là aujourd'hui je vous tourne le dernier épisode de ma routine sportive puisqu'aujourd'hui ça va être séance d'au bras il va falloir que j'arrive à soulever je suis pas sûre je suis absolument pas motivée là c'est terrible j'aime plus y aller au réveil enfin au réveil c'est vrai j'ai réveillé une heure et demie alors c'est ce que je faisais toujours mais là trop tôt non j'aime pas en plus j'ai froid c'est plus ça l'hiver j'ai froid donc là aujourd'hui séance d'au bras après qu'est-ce qu'on a à faire nous pas mal de petits trucs mais comme j'ai pas fait ma to-do list du jour je ne sais pas donc on va faire la to-do list déjà en premier en rentrant et après je pourrais vous en dire plus et au magasin aujourd'hui c'est le truc que je sais c'est que je fais 13h30 20h30 et après mardi mercredi je ne suis pas au magasin donc déjà je vais pouvoir redormir un petit peu ça va faire du bien et mercredi je retourne enfin shooter avec ma soeur parce que là ça commence à faire du temps bon allez c'est parti donc pour mes séances de musculation vous connaissez la chanson au début je commence avec 3 minutes d'échauffement comme là c'est haut du corps on commence par 3 minutes de rameur une fois le petit échauffement terminé je commence avec le premier exercice qui est le alors toujours vous me connaissez j'utilise des mots juste pour que vous compreniez donc le tirage on va dire vertical donc avec une poulie et une barre haute là vous verrez plus le mouvement quand je n'aurai plus mon sweat mais il s'agit de juste vous pencher un chouille vers l'arrière mais vraiment pas beaucoup et de ramener la barre vers votre poitrine tout simplement sans vous faire mal faites attention contrôlez le mouvement l'idée va être vraiment de bien dérouler les épaules donc quand vous êtes là-haut un maximum vous allez le voir encore une fois sans mon sweat d'avoir les épaules bien bien hautes et quand vous tirez vraiment essayez à avoir l'image de serrer vos omoplates vous voyez là mes épaules elles montent bien haut puis elles repartent bien vers l'arrière et donc là pour le poids j'avais mis 25 kg et je fais 4 séries de 12 répétitions ça ça change pas beaucoup et pour les séances haut du corps pour mon temps de repos je suis sur 30 petites secondes sincèrement ensuite deuxième exercice toujours tirage mais tirage cette fois-ci que je dirais horizontal donc avec ce petit je crois que ça s'appelle V-grip le truc que j'ai entre les mains là et donc pareil l'idée vous voyez je déroule bien les épaules devant elles sont bien à l'avant puis bien derrière je viens bien serrer les omoplates donc là le palier c'était 27 kg il me semble même système 4 séries de 12 répétitions avec on va dire 20-30 secondes de repos entre les deux et ça va être vraiment de bien bien retenir le mouvement alors là je rassemble tout ce qui est tirage c'est pour ça que je fais pec-épaule pour faire pousser puis dos-bras pour faire tirage et donc là ça va être de bien contrôler le mouvement pas forcément quand vous tirez avoir un peu de puissance quand vous tirez mais retenir quand ça repart dans l'autre sens troisième exercice on a le rowing unilatéral donc là vous venez prendre un halter vous voyez comment je suis posée sur le banc et vous venez lever le bras là j'ai un halter de 12 kg je vais faire également donc 4 séries de 12 répétitions et donc là vous ne voyez pas vraiment jusqu'où monte mon coude mais je pense que vous avez quand même une bonne idée du mouvement et donc toujours la même chose déroulez bien l'épaule en bas et montez-la bien et là encore une fois il va falloir retenir dans la descente comme je vous dis ça ne se voit pas forcément à la vidéo mais tout est dans l'intention du mouvement c'est là que tout va changer et comme d'habitude vous connaissez la chanson vous savez que vous avez le bon poids entre les mains si vous êtes sur une série de 10-12 comme moi d'endurance et que vous êtes capable d'aller jusqu'à 10-12 mais qu'en même temps vous ne pourriez pas en faire 5 de plus j'enchaîne ensuite avec du rowing mais cette fois-ci avec la barre directement il me semble si je ne me trompe pas qu'il s'agit d'une barre de 20 kg alors ici je ne saurais pas vous dire exactement mais l'inclinaison de votre dos plus vous allez être penché vers l'avant ou plus vous allez être debout entre guillemets ça va en fait travailler des endroits différents de votre dos donc moi vous voyez la posture que j'ai ça compte bien par rapport à ce que je fais en autre exercice vous pouvez également les faire en 7 moi juste question de praticité j'ai fait l'exercice avant puis celui-là après mais donc là je fais également 4 séries de 12 répétitions donc là tout simplement vous débutez barre bras tendu et vous la ramenez au maximum vers votre buste et toujours pareil vous retenez à la descente on enchaîne avec l'extension des lombaires toujours je vois différentes personnes à la salle sur cet exercice là alors déjà réglez de façon à ce que ça ne vous gêne pas quand vous allez vers l'avant il faut vraiment juste que ça repose au niveau du haut de vos cuisses et pas au niveau du bas du ventre sinon ça va vraiment vous gêner voire vous faire mal ensuite vous vous munissez d'un disque moi c'est un disque de 10 kg 5, 2,5 vous vous adaptez selon vous ou au dessus même et donc vous démarrez un tout petit peu en dessous du de l'horizontale en fait pour remonter de façon à ce que votre camp tout soit aligné ne venez pas descendre trop bas parce que là ça vient briser tout simplement votre chaîne abdominale et ne montez pas non plus trop trop haut au risque de vous faire mal c'est vraiment vous démarrez un peu en dessous de l'horizontale et vous montez un tout petit peu au dessus de votre corps aligné et de cette façon là ça va venir bien travailler les lombaires et donc là je fais 3 séries également de 12 répétitions d'ailleurs je vous invite également à vous filmer quand vous faites vos séances parce que ça sert énormément pour corriger ces mouvements des fois c'est même différent de ce qu'on peut voir dans le miroir et là typiquement on voit que ce n'est pas bien ce que je fais puisqu'on voit que mon ventre est gonflé il est rond que je ne sers pas du tout les abdos ce qui n'est pas du tout bien on doit toujours avoir la sangle abdominale engagée quand on fait n'importe quel exercice tout 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 contracté et là ce n'est pas le cas donc faites-le on quitte la partie dos pour passer à la partie bras et là je vais venir travailler en 7 donc à chaque fois 7 triceps biceps donc là le premier exercice vous le voyez je viens tout simplement faire descendre les haltères faites attention à votre tête je parle en connaissance de cause faites vraiment attention donc là c'était des haltères de 6 kg c'est ça ouais et donc je viens les descendre à côté de ma tête vous voyez bien jusqu'à ce que mon coude forme un angle de 90 degrés et je viens remonter donc là pour les 7 je fais 3 séries de 10 répétitions donc là ce 7 là ça va être un exercice biceps comme je vous l'ai dit donc biceps curl marteau c'est à dire que mes paumes sont l'une vers l'autre de toute façon vous voyez bien le mouvement là vous voyez que j'avais pris trop lourd au niveau du poids j'avais pris 8 kg il me semble ce qui fait que le mouvement vous le voyez il n'est vraiment pas hyper bien réalisé vous le verrez quand je vais le refaire la deuxième série donc là je refais le premier exercice vous comprenez le principe du set les deux exercices combinés je les fais en gros 3 fois pour faire les 3 séries de chaque et donc là vous voyez j'avais gardé cette fois-ci le poids de 6 kg pour faire le biceps curl marteau et là vous voyez que le mouvement est mieux réalisé puisque je peux plus descendre et plus contrôler on passe au deuxième set donc toujours le premier exercice pour les 3 sets ici ça va être un tirage de la poulie haute avec la corde et donc vraiment vous démarrez bras on va dire recroquevillés et vous les tendez pour vraiment venir travailler vos biceps et vous essayez de retenir le mouvement ici je l'ai mis le poids sur le palier de 14,7 kg et donc je combine ensuite avec du biceps curl tout simple avec la barre ici j'avais mis trop léger sincèrement c'était une barre de 10 kg j'aurais pu mettre un peu plus on voit que c'était un peu une balade ce que je faisais et donc toujours là sur le set 3 séries de 10 répétitions et donc ensuite je passe au dernier exercice pour les bras qui est les dips sincèrement j'aurais pu le faire aussi en 7 là je l'ai fait cette fois-ci tout seul donc dips pareil j'ai fait 3 séries de 10 répétitions je tâtonnais un peu sur cet exercice là plus vous allez mettre lourd au niveau du poids plus ça va être facile puisque plus vous allez être retenu j'avais essayé à 45 j'ai vu tout de suite que c'était trop enfin que ça me retenait trop j'ai mis ensuite à 35 et j'ai fini à faire avec 30 kg pour être retenu et donc celui-ci je peux le faire également en 7 avec du biceps curl Zotman c'est à dire que vous montez l'alter paume vers le ciel arrivez en haut vous tournez vos poignets pour avoir paume vers le sol et vous baissez mais là pour le coup je ne l'avais pas fait je vous le dis juste comme ça pour un petit ajout si besoin et bien évidemment comme d'habitude je termine ma séance avec la roulette à abdos 3 séries de 10 répétitions 8h30 de retour à la maison il n'y a pas eu de stretching en fin de séance pas parce que je ne vais pas en faire mais parce que comme ça ça va m'obliger à faire un long stretching dans la matinée comme je reste parce que j'attends le gars qui va venir intervenir pour la plaque et bien je vais en profiter pour faire vraiment un grand stretching parce que là mon corps en a besoin donc j'attends je vais le faire d'ici 2h et je vais faire vraiment un gros stretching vous savez celui d'une demi-heure là de Pamela Reif donc voilà pour ça là en attendant on va ranger et nettoyer ça fait bien on va on va on va on va on va on va Cuisine entièrement clinée, franchement ça fait du bien, j'ai abusé, j'aurais clairement dû le faire vraiment avant. Donc là tout est bon, j'ai même lavé la poubelle parce que l'estomber il y avait des trucs mais de partout, des coulures et tout. J'ai lavé le sol également parce qu'il y avait du jus d'orange, non mais c'était vraiment n'importe quoi. Donc pour la cuisine, pardon, check. Du coup je suis finalement en train de me déterre et de clean up toute la maison. J'en pouvais plus, en soi il n'y a pas beaucoup de bazar hormis ce qu'il y avait dans la cuisine. Mais je voulais passer un coup d'aspi, ranger les petits trucs qui traînaient et j'ai passé la serpillière partout par terre et je voulais vous montrer. Vous vous souvenez les chaussures blanches, celles-ci que j'ai acheté chez Bershka. Je les ai mis au magasin quand je vous ai fait là, c'était samedi, quand je vous ai fait mon out-suit avec. J'arrive au magasin, donc il s'est passé quoi ? En marche, j'ai dû marcher 100 minutes, même pas, de chez moi à la voiture à 10 secondes et de ma voiture au centre à la haute, 2 minutes, même pas. Ma collègue me fait, tes chaussures elles sont abîmées ? Je lui dis, c'est une blague. Franchement, j'avais l'énergie, je lui dis, c'est pas possible. Et en fait, vous savez, je dois frotter mes pieds en marchant mais comme tout le monde le fait et pas à chaque pas, c'est pas volontaire. J'ai dû les riper une fois, je lui dis, non mais là, c'est du foutage de gueule quand même. Un ripage, ça fait ça. Et du coup, j'ai essayé, parce qu'on en a une au boulot, une éponge magique. Rien, mais rien du tout. J'avais trop les boules, donc je me suis dit, je vais les ramener. Je fais ça, leurs chaussures, parce que c'est vraiment de la merde. Et je ne sais plus qui m'a dit, je trouve que c'est Léna, elle m'a dit, ça y'a eu du dissolvant. Et je me suis dit, mais ça va niquer la godasse. Et oh, je parle très très bien, un peu trop vulgaire, je suis en train de se calmer. Et bah non, j'ai réussi à la récupérer. J'ai juste peur qu'à terme, comme je vais devoir le faire à chaque fois, ça abîme le côté vernis. Mais je ne veux vraiment pas les rendre. Bah si ça n'aurait pas bougé, je les aurais vendus. Alors là, je n'aurais pas hésité deux secondes, mais je les aime beaucoup trop. Enfin, elles sont ultra canons. Donc, je vais faire comme ça. Et puis au pire, ça ne sera plus... Ça ne sera pas vernis, vous savez, ça sera plus mat vers l'intérieur. Mais donc, j'ai juste mis un peu de... Il faut que j'essaie avec de l'alcool à 90. Mais j'ai juste mis du dissolvant sur un coton. Et vous voyez... Bah là, je ne dois plus en avoir. Mais donc, en frottant... Non, je n'en ai plus. Je disais, en frottant... Vous voyez, ça s'enlève quand même relativement bien. Mais heureusement, parce que finalement, c'est pas possible. Mais ça doit être la gomme, vous voyez, de la semelle qui doit frotter. Mais non, je ne comprends pas. Parce que ma semelle, elle ne peut pas frotter comme ça. Non, je ne sais pas ce qui fait ça. Mais ça doit être l'une chaussure contre l'autre. Mais bon... Mystère. Tant que ça s'enlève, c'est pas grave. Mais donc, je ne sais pas. Ce plan est magnifique. Si je vous les recommande vraiment, finalement, à acheter, je sais que vous avez été pas mal à les aimer. Mais franchement, là, pour 40 euros, c'est un peu abusé, quoi. J'étais en train de m'occuper du linge. J'avais le masque parce qu'il y avait le monsieur pour l'intervention de la plaque. Il a râillé, déjà. Il ne savait pas que c'était une vitro céramique. Et il a dit... Bon, de toute façon, il y a une carte, en gros, devant qui fait puissance, qui gère un peu tout. Et il dit, par contre, il va la pièce. Donc, on va la commander. Toujours comme ça. De toute façon, dans quel cas le problème n'est jamais résolu tout de suite. Donc, il a essayé de démonter le four, de voir et tout. Mais là, il ne peut vraiment rien faire. C'est la plaque. Il dit, quand c'est sous garantie, on ne s'embête pas. On recommande la pièce. Et voilà. Donc, ils vont commander la pièce. Et quand ça arrivera, la dame me rappellera pour refixer un rendez-vous. Donc, je ne sais toujours pas quand est-ce qu'on aura de plaques. Je pense qu'on aura passé tout le mois, plus d'un mois, sans plaques. Heureusement, vraiment, que j'ai le coût qui est haut. Mais ça m'embête parce que je ne peux pas tout faire. Donc, limite, j'hésite à aller chez ma mère ou ma soeur pour me faire des recettes. Je pense surtout à mon flan, en fait, qui était ma collation. Mon flan, elle-ci, qui m'était beaucoup, qui me convenait beaucoup. Donc, j'hésite à aller chez ma soeur à en faire plein et à congeler. Je pense que, limite, c'est ce que je vais faire parce que je vais en avoir besoin, en fait. Donc, ça. Là, j'étais en train de plier tout le linge. J'ai tout rangé, la maison, et passé l'aspirer tout. Il ne me reste vraiment plus que le linge. On avait pas mal de retard sur le linge. Non, mais j'avais plus aucun sous-vêtement et tout. Je me suis dit, peut-être temps de s'alarmer quand même. Donc, là, je fais ça. La deuxième couette, la nouvelle de chez Ikea, est au sèche-linge. On la met après. Et j'ai également fait ma to-do list, comme je fais maintenant tous les jours. Je vais vous montrer ça juste après. Je finis le linge avant. Linge plié, il ne me reste plus qu'à ranger. Si vous vous demandez pourquoi j'ai les cheveux minés, c'est parce que je me suis lavé les cheveux, mais pas le corps, en fait. Parce que j'avais peur qu'il arrive et je voulais pas être à poil sous la douche. Parce que je sentais la galère arriver. J'ai bien fait parce qu'il n'arrivait pas du tout longtemps après. Donc, je vais aller me laver le corps après, mais je vais en profiter comme ça. Pour faire mon étirement avant. Et donc, je voulais vous montrer. Vous savez, c'est ce fameux haut-là dont je vous avais parlé. D'H&M que j'avais avant. Enfin, que j'ai. Que j'ai eu en premier. En gros, celui-ci est donc que j'ai acheté. Est-ce que je vais le trouver ? Voilà. En couleurs différentes. Quand on y a été, vous voyez plus un beige. Et donc, j'ai été chercher le troisième haut-h&m de ces sons-là. Quand je travaillais. Hop. Qui est cette couleur-ci. Hop. Voilà. Vous voyez un marron et froid. Moi, j'avais le beige. Et j'ai... Non, c'est plus ça beige. Bah, un blanc. Bah, c'est quoi ? Non, c'est un beige ça. Ça, c'est un rosé. Ouais, c'est plus ça. Donc là, maintenant, j'ai les trois. Mais c'est vraiment la forme de débardeur parfaite. Donc là, je suis parée. Donc là, avant d'enchaîner sur... Oh là 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 là. On dirait Einstein. Avant d'enchaîner sur peu importe quoi. Je vais aller faire mon stretching tout de suite. Pour pouvoir après me doucher. Parce que sans ça, je ne voulais pas avancer bien vite. Ça m'agace de perdre une demi-heure. Mais tant pis. Là, il faut que je prenne le temps. Mon corps en a besoin. Je vais faire ça là. Je vais chercher le fameux tapis. Et comme ça dure une demi-heure, je me dis autant que je rentabilise le temps, je vais mettre un épisode de en bref en même temps sur la télé. Comme ça, ça va se faire. Oh, j'adore déjà ce tapis. Il a l'air incroyable. Vous savez, c'est le super effet que j'ai eu à Noël par mon beau-père. Mais regardez l'épaisseur de machin quand même. Oh, c'est trop moelleux. Vous avez été plein à me dire que vous l'avez et que ça avait vraiment changé. Vos entraînements, vos étirements et tout. On va voir ça. J'ai l'impression qu'il y a eu plein d'autres épisodes. Ah non, c'est la saison 2 de en bref que je n'ai pas vu. J'ai vu la saison 1 et la saison 3. Eh bien là, écoutez, je vais mettre l'épisode de la beauté. La beauté est peut-être subjective. Mais qu'est-ce qui nous plaît dans des domaines comme l'art et l'architecture ? Et pourquoi notre regard se trouve séduit ? C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 La caméra a coupé avant que je n'ai fini. Mais je vous laisse taper 30 minutes stretching Pamela Reif. C'est le premier résultat que vous avez. Je peux vous dire que ce tapis change de tout. Même pour les exercices, vous voyez, comme si vous faisiez la chandelle et vous laissez retomber vos pieds derrière votre tête pour étirer le dos là. Eh bien ça, au niveau de la nuque, le sol, normalement vous le sentez. Mais là, il est génial ce tapis, franchement. Donc là, il y a même un deuxième épisode, comme c'est assez long, en bref, qui s'est lancé. C'était sur l'avenir de la viande. Tensé sur l'avenir de la viande. Donc ça, c'est good. Il est déjà midi. Bon, il va falloir que je me dépêche. Je pars dans une heure. Je me douche. Je mange tout ça. Je vous montre ma to-do liste. On voit ce qu'on peut faire avant de partir. Avant ça, je vais essayer de replier le tapis. J'ai lu le message d'une d'entre vous qui m'a dit qu'elle n'y arrivait jamais. Je lui ai dit que je penserais à elle en essayant de le faire. Mais alors, comme ça, je suis désolée, mais vous ne m'arrivez pas à se bien repliquer. Ça se peut. Je suis une bonne saison, mais je ne vais pas réussir à le faire. Mais déjà, je le roule. Et après, je pense que c'est plus sur le fait de réenfiler le truc autour qui doit être compliqué. Mais non, parce que ça se desserre. Ou alors, on n'a pas la même version. Je ne sais pas si tu regardes cette vidéo. Très probablement. Je ne sais pas. Moi, je n'éprouve pas de difficultés. Après, on n'a peut-être pas le même alors. Mais non, comme ça se desserre, ça va. Bon, allez. Je filme sous la bouche. J'étais montée là-haut, mais je savais que je voulais vous dire quelque chose. Déjà, je me suis rendue compte que j'étais un amas de tension. C'était compliqué. Et au début, c'était dur. Mais je voulais répondre par ce que j'ai vu. Alors, un commentaire, un DM, je ne sais plus trop ce que j'ai vu passer. Mais d'une nénette. Oh là, attendez, je me prends le fil. Qui me disait, j'ai fait le stretching. Même si je ne savais pas à quoi ça sert. Même si je ne sais pas à quoi ça sert, ça m'a fait du bien. Du coup, je voulais rapidement dire. Parce que, bon, en fait, j'ai ça comme ça. Mais peut-être que ça ne tombe pas sous le sens pour tout le monde. Déjà, comme je vous le disais, ça enlève les tensions. Ça réduit les courbatures et ça évite qu'elles durent trop longtemps. Surtout, ça bosse aussi la souplesse et la mobilité. Donc, vous ferez forcément des meilleurs mouvements à la salle. Et pour finir, il y a peut-être plein d'autres choses. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai en connaissance. Et bien, pour la perte de poids. Mais surtout, le visuel, c'est important. Puisque c'est ce qui va venir rallonger votre muscle derrière. Puisque quand vous le travaillez, le muscle, il se gonfle. Entre guillemets. Et donc, l'étirement va venir le rallonger. Et le redonner une forme plus longue. Voilà pour la petite parenthèse. Mais donc là, je me rends vraiment compte que, effectivement, le stretching tous les jours, en tout cas après chaque séance, c'est indispensable. Mais surtout que ce stretching-là, je vais l'ajouter forcément une fois par semaine. Il faut que je m'y tienne parce que ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Vraiment. Je suis sortie de la douche. Je suis habillée. Faisons un petit point sur ma to-do liste. Je vous mets comme ceci pour éviter d'avoir le reflet de la fenêtre sur la tablette. Donc, on a les vidéos du jour, ma séance de bras et recette pizza balls. Donc, ça, c'est bon. C'est des grands traits. À chaque fois, vous avez compris le thème de la vidéo et des trucs qu'il ne faut pas que j'oublie de faire dedans. Mes heures de boulot, 13h30, 20h30. Rendez-vous électro-dépôt, plaques de cuisson. C'est fait. Donc, quand c'est surligné, bien évidemment, Charlotte parle doucement, articule. Quand c'est surligné, bien évidemment, vous comprenez que cela veut dire que c'est fait. Et dans les tâches, mail et démarche URSAF, là, par rapport aux 100 euros. J'ai vu qu'il m'avait envoyé un mail. Enfin, bref. Il faut que je vois si j'ai besoin de les appeler. Ça, je vais le faire à ma pause. Commander lentilles. Je vais aller un peu plus tôt au centre pour les commander, puisqu'à la dernière fois, souvenez-vous, ce n'est pas possible. Passez commande chine, parce que bien évidemment, je vous ai montré ce que j'avais commandé, mais je n'ai pas passé la commande. Faut un partenariat. Il faut juste que je regarde sur ma tablette. Je fais, j'essaye une fois semaine, là, je ne l'ai pas fait depuis le début des daily vlogs de janvier, mais de voir ce qui est en cours, les dates, ce qui est fait, ce qui est à facturer, ce qui est payé. Enfin, voilà, un peu le point comme ça. Cliner maison, c'est fait. Récupérer chaussures chez le Cordonnier, ça, ce n'est pas fait et c'est fermé entre midi et deux. Donc, je vais laisser ma carte d'identité à la maison et je vais demander à Benoît d'aller les chercher. Story, question, perte de poids, sport, alimentation, je vais vous mettre ça en story aujourd'hui sur Instagram. Donc, hier pour vous, puisque demain, on va faire un petit point. Je ne sais pas si ça va être rapide ou pas, mais concernant tout ça, parce que ça fait un petit temps qu'on n'en a pas parlé vraiment, en tout cas que je n'ai pas répondu à vos questions. Et stretching, c'est fait. Il y a quelques autres petits trucs, tels que laver les pinceaux et tout. Toujours pas sûre d'avoir le temps de le faire aujourd'hui. De toute façon, comme je ne me maquille pas, j'ai absolument pas envie. Franchement, j'abuse, mais je n'ai pas du tout envie. Donc, je ne le fais pas. Demain, je ne me maquillerai certainement pas non plus. Je me maquille comme mercolier, donc à la rigueur. Demain, comme on est à la maison, une bonne partie de la journée, j'aurai le temps de faire ça. On continue sur quoi ? Il est midi 20, je pars dans 40 minutes. La recette de Pizza Bose, je pense qu'on va la faire en fait avant de partir au boulot. Je vais la laisser dans le frigo, comme ça j'aurai juste à l'enfourner ce soir en rentrant. J'espère que ça ne va pas faire une cataracte, ça n'a pas trop gonflé avec la levure ou autre. Donc, je vais essayer. Donc, on fait ça. Et dans ce que je ne peux pas faire au boulot, il n'y a rien en fait. Tout le reste, je peux le faire pendant ma pause. Donc déjà, je vais faire à la rigueur la recette de Pizza Bose et je vais manger. Bon, ça serait pas mal. Donc, pour le coup, la recette, c'est de nouveau du compte Ginny Healthy Life, la base. Et donc, Pizza Bose, environ 35 calories la boule pour une vingtaine. 120 grammes de farine, un sachet de levure chimique, 125 grammes de fromage blanc, coulis de tomate, fromage au choix, sel de poivre, jaune d'œuf pour doré. Donc, que je regarde un peu comment ça se fait, voir si ça craint, si je laisse ça. Je suis agacée. Je n'ai plus de levure chimique. Donc, depuis ce matin, j'envoie à Benoît, tu peux prendre ça au cours, s'il te plaît, et ça, et ça, et ça. Vous arrêtez de me raconter des trucs, j'aurais fait ma liste d'un coup, maintenant, je me rends compte au fur et à mesure. Donc, il me reste la moitié, peut-être, d'un sachet et j'ai de la levure de boulangerie. La question est, est-ce que je ne mets que la moitié du paquet, du sachet, ou est-ce que je mets ça, plus un peu de ça. Mais ça, je crois que ce n'est pas des sachets. Si, c'est des sachets. Au pire, de la levure, c'est de la levure, non ? C'est pour pain et brioche. Internet, non l'ami. Et quelqu'un a demandé, du coup, si on pouvait remplacer. La personne a répondu, bonjour, surtout pas, ça sera inangeable. Là, puis la levure de boulangerie, c'est pour les pâtes à lever. Pain, brioche, certaines gaufres. Sinon, si tu as du bicarbonate sous la main, écoutez, on ne va pas se casser la tête. Je vais juste mettre ce qu'il me reste. Ça sera largement suffisant. Ce n'est pas non plus un gâteau ou quelque chose qui a besoin d'être hyper aéré. Ça le fera comme ça. Première étape, 125 g de fromage blanc. Ah, il faut que je relance le sèche-linge. Attendez, je reviens. Nous disions 125 g de fromage blanc. Ensuite, 120 g de farine. Ensuite, je mets donc la levure chimique qu'il me reste. J'assaisonne, donc sel, poivre. Je n'ai plus de batterie, je vous dis rapidement la suite. Le but est de mettre un peu de coulis de tomate à l'intérieur, du gruyère et de refermer les bords, de former une boule, de mettre, si vous avez besoin, il y a la vidéo de Ginny, bien évidemment. J'ai donc fini ça hors caméra. Je vous avoue que la deuxième patte que j'ai fait après, j'ai laissée en forme de rond. J'ai fait juste des mini pizzas comme on peut acheter en surgelé. C'était trop long à faire. Je n'avais plus le temps et c'était aussi galère. Donc, j'ai fait ça comme ça. Je vous montre ce soir puisque je les ai mis au frigro et qu'il faut que je me dépêche un peu. Outfit of the day. Rapidement. Gin. H&M. Top. H&M. Veste en jean. Springfield, non ? Ouais, c'est ça. Springfield. Les chaussures. Fila, je ne sais absolument plus le modèle mais je pense que vous les connaissez. Je ne les avais pas mis depuis une éternité. Je les ai remis hier pour le déménagement puisque clairement, je m'étais fait lyncher quand j'avais porté ces chaussures. J'avais eu mes je ne sais combien de commentaires. Oh, une fille jolie et tout. Mais alors qu'ils portent des chaussures comme ça, c'est un part de neuf. Il y a eu une haine contre ces chaussures et je pense qu'inconsciemment j'avais arrêté de les mettre peut-être liées à ça. Ce qui montre bien la débilité des réseaux sociaux et surtout des humains, disons-le. Ceinture, mon caporal, ça vous avez l'habitude. Donc voilà. C'est les seules chaussures en fait qui je trouve me font vraiment des petits pieds. C'est pour ça que je les aime trop et je les avais en... Oh, je n'ai pas passé l'aspirateur. Seule pièce où je n'ai pas passé. Il y a quelque chose qui tombe derrière. Et je les avais en comme ça. Je vous dis, il faut que je me dépêche mais je parle, je parle. Et j'avais celle-ci mais pour le coup que j'aime beaucoup moins. Donc ça. Puis j'y vais. C'est tout. Ah si, je voulais quand même vous montrer. J'ai mis, je vais voir pour lui trouver une autre place comme je vous le disais ça. Mais j'ai mis l'autre étagère derrière comme j'ai ici. Et je pense qu'à terme, là je n'ai rien mis pour l'instant, je vais mettre des chaussures. Puisque tout ça, c'est rempli. Et il me manque je crois deux paires. Donc je pense que pour des chaussures type escarpin ou même un peu autre parce qu'il y a quand même la place. Et bah je les mettrai là. Ça tombera plutôt bien. Juste une place à trouver pour le défroisseur là. Je viens de rentrer à la maison. Il est assez tard. J'étais à la bourre dans ce que j'avais à faire au boulot. Enfin je ne vais pas plus aller plus vite mais je veux dire, je suis partie plus tard que ce que j'aurais dû. Et donc là, on va manger les trucs qui sont au four. Là, les pizza balls et celles à plat. Benoît a en plus pris des piccolini. Et on va juste se poser devant une série. Et ça sera très bien pour ce soir. Je viens tout de suite de mettre la couette de chez Ikea. Je l'ai vraiment mise vite fait. Mais franchement, je suis trop contente. Elle est trop trop belle. Et j'ai vraiment bien fait de prendre ces dimensions là. Quand ça sera bien mis, ça sera juste parfait. Je suis trop contente depuis le temps que je la voulais. Et elle vaut vraiment le prix. Tant au niveau de la qualité de la matière. Je suis hyper rouge. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est très bizarre cette affaire. Comme je le disais, au niveau de la qualité. Et même au niveau des tas d'oreillers. Souvent, vous savez, là, il y a des boutons. Mais là, il y en a et là. Et au niveau des tas d'oreillers, motif, tout. 100% banco. J'adore. Et bien, sans les tours, pour ce daily vlog de janvier numéro 17. Bilan du petit test, là, des pizza balls et pizza à platine. Vous l'aurez compris. Canon. Donc, archi canon pour l'apéro et tout. Quand vous voulez un truc pas trop fat qui reste tel-ci et tout. C'est juste super bien. Je suis vraiment, vraiment contente du résultat. Donc, voilà pour ça. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, le petit pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement, la petite cloche. Rejoignez-moi sur Instagram. Et moi, sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Et je vous dis à demain. Je ne vais pas au magasin. Ça va faire du bien. Allez, à demain. Bye bye.